bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo une création dans la série quatre semaines avant noël quatre créations une petite série que j'ai décidé de vous faire à l'occasion de noël qui approche au lieu d'avoir une vidéo par mois vous allez avoir quatre vidéos dans le mois avec des créations sur le thème de noël je vais essayer pour cette vidéo d'aujourd'hui d'être moins longue que la précédente étant donné que c'est la même création à savoir un calendrier de l'avant si vous n'avez pas vu la précédente vidéo il s'agit du même calendrier de l'avant mais avec des coloris différents avec une dominante de bleu d'argenté de blanc et de gris je vous mettrai le lien dans la barre de description de cette vidéo aujourd'hui où vous aurez la totalité du matériel que j'ai utilisé pour faire ces deux calendriers de l'avant c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais principalement vous présenter le papier que j'ai utilisé qui est très différent puisqu'on est dans une dominante de noir or et blanc mais je ne vous montrerai pas les dyes que j'ai utilisé pour faire ce calendrier étant donné que ce sont les mêmes que la vidéo précédente concernant les papiers donc la structure est faite intégralement en papier il n'y a pas du tout de cartonnage dans ce calendrier de l'avant j'ai utilisé un papier noir uni que j'avais acheté je crois je n'ai plus le bloc avec moi mais dans c'était sur amazon un lot de 50 feuilles et c'est du 230 grammes voilà papier noir uni 230 grammes au niveau des papiers à motifs il s'agit de papier provenant du magasin action celui ci le noir je vais vous montrer d'un petit peu plus près on n'a pas beaucoup de soleil encore aujourd'hui donc je ne suis pas ce que vous verrez très très bien tous les détails de ce calendrier de l'avant alors ce papier noir avec les étoiles celui ci donc il provient d'un bloc 30 30 de chez action ce bloc là je ne sais plus quelle année les sorties je dirais 2019 peut-être donc c'est celui ci noir avec des étoiles doré voilà le papier blanc donc l'autre papier qu'on retrouve dans la moitié des des boîtes de ce calendrier de l'avant ce papier là c'est un papier que j'ai pris dans un autre bloc action 30 30 c'est ce bloc là le merry christmas et la feuille elle est ici je dirais que ce bloc il est sorti un petit peu avant l'autre peut-être 2018 voire 2017 moi je les ai acheté d'occasion en tout cas la feuille centrale donc celle ci avec les les flocons de neige qui tombe sur un fond noir j'aime beaucoup je vous en parlerai après de ce que j'ai voulu faire à l'intérieur il provient ce papier du même bloc que je viens de vous montrer je vais vous le remontrer donc je vous avais montré celle ci et là il s'agit de celle là les flocons blancs qui tombent sur le fond noir j'ai aussi utilisé un autre papier ici donc en fait c'est des taches dorées foil je l'ai utilisé je l'ai pris ce papier dans un autre bloc qui n'est pas du tout un bloc de noël mais qui vient quand même de chez action c'est ce bloc là il s'agit de cette fée c'est un bloc 15 par 30 au niveau des des dyes étoiles on retrouve les mêmes étoiles les grosses étoiles aussi les flocons que dans le le calendrier de l'avant précédent de même que les dyes de chiffres alors peut-être que certaines vont se dire pourquoi avoir mis du noir sur du noir alors je ne crois pas vous l'avoir dit dans des vidéos précédentes mais j'aime beaucoup le ton sur ton en fait j'ai essayé avec des je voulais utiliser des des chiffres noirs sur les boîtes blanches je me suis dit je vais prendre du blanc sur les boîtes noires sauf que bah j'ai essayé et c'était pas joli moi j'aimais pas ça a tranché trop par rapport au fond noir étoilé donc je me suis dit ces boîtes là elles vont rester noir et doré et les autres on aura un mélange de trois couleurs vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous vous auriez préféré plutôt avoir des chiffres blancs sur le noir alors oui ils ne sont pas hyper visibles quand on est de loin mais franchement quand on est prêt on les voit bien surtout qu'il ne s'agit pas exactement du même noir que le papier à motif au niveau du centre là j'ai utilisé un papier que j'ai pris dans ce petit bloc qui est sorti chez action il ya quelques années donc c'est ici je ne sais pas si vous verrez bien j'ai découpé cette petite carte dans ce carnet le paper block au niveau de l'intérieur du cadre j'ai fait exactement les mêmes tamponnage que dans le précédent calendrier de l'avant juste les encres que je n'ai pas sorti j'ai fait un mélange de deux dorés alors le tuscan gold de chez action numéro 16 métallique et une autre un autre doré c'est pas du tout le même doré ça c'est un or pâle et ça c'est un or plutôt jaune qui vient de de la marque color box donc en fait j'ai tamponné avec les avec les deux couleurs pour avoir un effet je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra mais pour avoir un effet à la fois jaune est plutôt plutôt pâle on a deux teintes d'or en fait par rapport au calendrier précédent j'ai rajouté des flocons noir je trouvais que ça faisait un petit peu trop d'or donc je me suis dit pourquoi pas trancher un petit peu avec du noir donc j'ai tamponné avec des tampons flocons on a l'impression que c'est des flocons qui cela qui continue de tomber du ciel en tout cas moi c'est ce que ça m'inspire donc du noir sur du doré cette feuille j'aimais beaucoup comme je vous le disais tout à l'heure parce qu'on a l'impression qu'on est dans la nuit et que les flocons tombent du ciel en haut j'ai fait la même chose que le calendrier l'avant précédent on a un fond noir l'autre était bleu marine et j'ai mis des étoiles des étoiles dorés un petit une petite biche un petit fond que ce n'est pas le même que le calendrier précédent là c'est un dice je l'ai directement collé je ne l'ai pas mis je n'ai pas mis en 3d des demi perles et je trouvais que ce papier en bas ça faisait ça rappeler ces petits flocons je ne sais pas si vous verrez bien ces petits flocons en tamponnage qui tombent et qui viennent ces flocons dorés qui viennent tomber dans la neige blanche voilà je suis un petit peu dans mon délire mais c'est en tout cas voilà ça donne je trouve que celui là est presque plus abouti que le précédent je sais pas ce que vous en pensez en tout cas moi j'ai voilà ça m'a beaucoup plus inspiré que le précédent où vraiment c'était le premier et j'étais plus dans des réflexions de structure que dans la réflexion sur la décoration j'ai oublié de vous parler de ces petits chiffres alors c'est des petits chiffres pailletés on voit pas très bien voilà j'essaye de tourner voilà on voit bien les paillettes c'est une planche il faut que je la ressorte c'est une planche que j'avais acheté à nos il ya quelques années avec des lettres et des chiffres pailletés doré voilà et j'ai oublié pour finir de vous parler des papiers des du papier vous savez je voulais montrer dans le dans la vidéo précédente c'est ce papier un petit peu marbré ce bloc je vous avais montré dans la vidéo précédente la page argentée et je me suis servi également de la plage doré on a l'impression qu'il ya des petites des petites nervures j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup ce papier et pour la grosse étoile au centre celle ci elle est pailleté elle et je les prises dans ce bloc là ce bloc qui est sorti chez action il ya tout récemment en tout cas moi je les trouvais il ya tout récemment donc j'ai pris la gold pailleté jaune il ya plusieurs or dedans et j'ai pris celle voilà je ne sais pas si j'ai oublié de vous dire quelque chose je me rends compte dans la vidéo précédente que je ne vous avais pas montrer le dessus des boîtes alors dans l'autre dans l'autre calendrier de l'avant j'avais mis des die cut de la collection cosy christmas d'artemio les petits oiseaux les petits cadeaux etc là j'ai fait des découpes dans le papier dans le papier celui ci or j'ai fait des découpes de dyes que j'ai collé pour trancher un petit peu je trouvais que ça faisait trop noir si je ne mettais pas de décoration dessus quand on ouvre une boîte en fait le plus long dans ce calendrier de l'avant c'est la réalisation des boîtes parce qu'en tout il ya 50 boîtes à faire le tour de la boîte le contenant on va dire et le contenu à savoir le tiroir voilà c'est le plus long après la décoration c'est accessoire le plus long c'est de découper les dyes mais le collage après c'est c'est beaucoup plus rapide voilà je vous le montre de plus près n'hésitez pas si vous avez des questions des remarques des choses que je n'aurais pas dit ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ce de ce noir sur noir si vous avez le temps et l'occasion laissez moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez je vous souhaite à toutes une ya tous une belle fin de journée et je vous dis rendez vous dans une semaine pour une nouvelle création de noël à bientôt